salut à toi qui m'écoutent maintenant oui c'est à toi que je parle je suis de retour donc il ya plein de bonnes choses qui vont arriver là tout de suite je vais t'expliquer comment jouer la chanson de kofi olomide fit ninho déjà avant de commencer je tiens à féliciter l'artiste les artistes chapeau à vous avez fait du bon travail et moi ce que j'aime vraiment chez kofi c'est sa double casquette au fait le côté artiste et le côté visionnaire pourquoi j'insiste sur ça parce que tu as beaucoup d'artistes qui ont peur de suivre la tendance ils se disent que j'ai pas envie de faire comme tout le monde on va dire ça on va dire si mais kofi il s'en fout royalement de ça il suit la tendance tout en gardant sa musicalité et ça je trouve ça juste magique parce qu'il faut savoir que kofi est issu de l'école de la tchatchou de la rumba congolaise du sében qui sont vraiment des styles de musique très complexe au fait à exécuter il ya beaucoup de changements il ya beaucoup de break tout le monde doit être très synchro ça demande beaucoup de répétitions et là il arrive à s'adapter un style qui est complètement urbain quoi il a déjà démontré plusieurs fois donc pour ça sincèrement je t'aime à lui féliciter ninho aussi chapeau à vous vous avez fait du bon travail et le message que j'aimerais passer au fait c'est que quand on est artiste on doit pas se mettre dans l'euro dans des cases on doit pas suivre la tendance certes mais il faut aussi au bout d'un moment savoir que la musique qu'on fait c'est avant tout pour le public c'est à dire pourquoi je parle de ça parce que souvent en studio il ya toujours cette hiérarchisation des styles on va dire ouais le jazz c'est au dessus du rap le rap c'est pas de la musique il ya toujours ce débat là au fait et moi ça me gêne parce que pour moi au bout le moment dès le moment où un artiste au fait exprime son art peu importe la forme c'est de l'art au fait tant qu'il le fait de tout coeur pas pour l'argent pas pour des raisons tierces mais le fait vraiment pour exprimer son art ça reste de l'art il n'y a pas à hiérarchiser ouais il est en train de saboter sa carrière il n'y a pas ça au fait tu vois parce que le plus important au final c'est d'adoucir le mœurs c'est ça la musique au fait adoucir le mœurs quand tu es en concert quand tu es en concert tu joues un si bémol sept quart diminué la mamie qui est assise là elle s'en fout de ça au fait elle tout ce qu'elle veut c'est que tu le fasses du bien et toi tu joues un domineur sept majeur je sais pas quoi la mamie elle n'en sait rien tu vois le petit regard tu joues un accord 13e oui c'est joli moi qui est guitariste quand j'écoute un son avec des accords 13e des neuvièmes je dis ah oui comme tu vois je kiffe parce que je connais mais le public qui est en face de toi la plupart ils savent même pas c'est quoi en fait tout ce qu'ils veulent c'est que tu leur fasses du bien en fait donc c'est le message que j'ai envie d'envoyer aux artistes arrêtez de hiérarchiser les styles exprimer votre art n'ayez pas peur de critique au fait n'ayez pas peur de suivre la tendance en gardant votre musicalité donc voilà et c'est ça c'est vraiment c'est ça qui m'est venu à la tête quoi quand je m'apprêtais à faire les tutos je me suis dit il faut que je commence d'abord pour par vous parler par te parler toi qui me suis de ces petits points là c'est ma pensée c'est comme ça donc si ça peut t'apporter quelque chose c'est un conseil gratuit donc voilà quoi on n'aie pas peur de faire de la musique qui s'est fait aujourd'hui parce que quand on regarde il y a des artistes qui font des accords compliqués des arrangements tu vois il y a 50 vues il y a 100 vues dis moi ça sert à quoi de faire ça parce qu'au final le public n'y suit pas tu vois parce qu'avant tout faut savoir aussi à la musique c'est de l'air mais c'est aussi un business c'est aussi un business tu vois et je pense que Kofi a compris ça tu vois il garde son côté artistique double casquette il a aussi un côté visionnaire il se dit mon gars il faut que je prenne ce train faut pas que je règle ce train quoi parce qu'avant je vous rappelle avant c'était la mode des solos guitare les années 80 90 il y avait des artistes qui chantaient après un guitariste qui partait en solo point 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 aujourd'hui dis moi quel son tu écoutes où tu vois des solos en pentatonique avec des gammes bartok des gammes je sais pas quoi dis moi quel artiste que tu connais qui fait des solos comme ça c'est rare c'est très rare c'est très rare aujourd'hui la tendance c'est ça c'est la musique urbaine tu as beau dire tout ce que tu veux c'est ça qui remplit les cancières c'est ça qui vend les billets donc félicitations aux deux artistes j'ai soutien à 100% voilà c'est parti tout de suite pour ce tutoriel je vais t'apprendre comment jouer la chanson de Kofi Fait Mignon Hercule donc c'est très simple ça s'est joué en tonalité de Do majeur ok les accords sont le Do majeur le Ré mineur je peux jouer un Ré mineur classique ou un Ré mineur 7 comme tu veux ensuite le Sol majeur et enfin le Fa majeur ok donc Do Ré mineur Sol Fa majeur ok moi je prends un Ré 7 j'aime bien le feeling mais tu peux prendre un Ré normal un Ré mineur normal sol je peux aussi le jouer ici ok ça aussi il faut que tu apprennes ça les renverser d'accord tu vois j'ai joué le Do ici mais j'ai joué aussi le Do ici tu vois et pareil pour le Sol je le prenais ici tu vois mais je le prends aussi ici je peux aussi le prendre ici tu vois il faut que tu apprennes c'est renverser là n'hésite pas à me dire en commentaire si tu veux que je fasse un cours détaillé comment je crois déjà il y avait un gars qui m'avait demandé ça il faut que je réponde à vos commentaires il y avait un gars qui m'avait demandé comment reconnaître les notes sur les manches ça m'y revient je vais répondre à vos commentaires là là c'est la rentrée je t'ai dit bref je vais pas trop parler tu iras par toi même ok donc c'est en Do c'est en Do c'est en Do tu as la progression d'accord il n'y reste plus qu'à faire la mélodie voilà pour la mélodie on va aller très très doucement pendant la mélodie on va aller très très doucement pendant la mélodie n'inquiète pas ça va être très simple on se trouve en Do ok donc je suis là tu comptes 1 2 3 4 5 ok cinquième case je joue 1 2 3 troisième corde c'est la note Do deuxième corde cinquième case c'est la note Mi c'est là que je passe mon Ré mineur ok donc les Ré mineur c'est septième case troisième corde sixième case deuxième corde cinquième case deuxième corde ok je fais un pull off entre la cinquième et la septième case ok là c'est huitième case deuxième corde ok là c'est huitième case deuxième corde sixième case deuxième corde encore le Ré donc le Ré ici à la septième case troisième corde 4ème case troisième corde c'est la note Si dus Ici, la note SOL qui est à la cinquième case, 1, 2, 3, 4, 4ème corde, donc deux cases plus loin, vous avez la note LA, ok, donc le LA qui est la tierce du FA, parce que vous allez me dire, comment ça se fait qu'il finit sur un LA alors que tu nous a dit que c'était un FA, donc le LA c'est la tierce du FA, parce que j'ai essayé de finir sur un LA mineur, mais ça ce n'est pas terrible, donc je préfère plutôt finir sur un FA majeur qui contient le FA, le LA, le FA majeur qui contient le LA, pardon, donc, voilà, il y a un petit G ici, OK, donc ça fait deuxième corde, sixième case, deuxième corde, cinquième case, le Ré qui est à la septième case, troisième corde, OK, donc sur Riff, c'est en milieu et en fin de mélodie. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. Observe bien ma main gauche aussi, comment je place mes doigts. Là, par exemple, je peux rester appuyé ici parce que je sais que ces deux notes vont être réutilisé après ok je reste appuyé ici tu vois, parce que je vais m'en réserver voilà là je peux enlever pour préparer le petit jeu tu vois lui il prend et c'est lui qui prend doigt 3 pardon voilà ok doigt 2, doigt 1 doigt 3 il faut qu'il y ait une logique dans votre main gauche je ferai une vidéo bien détaillée là dessus et même à la fin regarde je prends le la avec le doigt 4 le petit doigt c'est pas un hasard au fait il y a toute une technique derrière parce que certains vont me faire ça non c'est pas la place du doigt 3 doigt 2 doigt 4 la place du doigt 3 c'est ici tu vois c'est la case d'après ici doigt 3 j'aurais pu jouer avec le doigt 3 cette note mais comme c'est cette note là c'est le doigt 4 chaque doigt a sa case ok doigt 4 c'est le doigt 3 c'est le doigt 3 c'est le doigt 3 c'est le doigt 4 Sous-titrage ST' 501